Madame la Présidente, collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. En 2013, la France cessait toute expérimentation d'OGM en plein champ. Elle faisait alors un choix de raison, celui d'appliquer le principe de précaution et de ne pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Quand on décide de jouer aux apprentis sorciers et de modifier le vivant, il vaut mieux être bien sûr de son coup. Car vous le savez comme moi, aucune culture n'est étanche. La pollinisation propage les gènes des plantes de manière incontrôlable. C'est le génie de la nature qui est à l'oeuvre, personne ne peut le remettre dans sa lampe. Alors, la Commission européenne a eu une idée brillante. Elle a cru qu'en changeant les lettres, elle résoudrait le problème. Désormais, elle ne parle plus d'OGM mais de NTG. Ces nouvelles techniques génomiques se heurtent à des controverses scientifiques quant à leur impact et donc au principe de précaution. Même enjeu, même jeu, mais plus aucune règle. Les espèces modifiées ne seront ni tracées ni ne pourront être révoquées. On les retrouvera alors un peu partout, dans toutes les cultures, bio ou non, dans tous les écosystèmes et dans toutes les assiettes, sans aucune conscience de leur impact possible. Et surtout, c'est la marchandisation et l'appropriation du vivant par les multinationales semencières. Nos consommateurs méritent mieux, nos agriculteurs méritent mieux, notre environnement mérite mieux. Monsieur le ministre, la Commission européenne ne peut agir sans l'aval du gouvernement. Alors, je vous le demande, pour notre agriculture et pour l'ensemble de nos concitoyens, allez-vous laisser l'Union européenne ouvrir cette boîte de Pandore ? Merci. Merci. Merci.